Alors l'acheminement d'aide humanitaire par voie maritime a en effet commencé avec l'arrivée d'un premier bateau aujourd'hui en provenance de Chypre et qui transporterait 200 tonnes de denrées, il serait près des côtes de la bande de Gaza. A ceci s'ajoutent, on le sait, les largages de colis par air, mais les deux méthodes sont jugées inefficaces et dangereuses par les organisations humanitaires. On doit rappeler que les chutes des colis ont déjà tué plusieurs personnes et causent de toute façon de graves dommages aux denrées qui sont souvent inutilisables ensuite. Même quand cette faible quantité d'aide par voie terrestre ou par air et même par mer parvient à entrer dans la bande de Gaza, rien ne garantit que les populations pourront en profiter. Celles-ci risquent en effet leur vie en les attendant, comme on l'a vu ces deux derniers jours. L'armée israélienne a bombardé à deux reprises par exemple des foules regroupées dans un des faubourgs de la ville de Gaza, faisant plus de 60 morts et 160 blessés. Les entrepôts sont également la cible des missiles israéliens. On en a eu un hier dans la région centre qui a été saccagé par les missiles. L'autre, mercredi dans la ville de Rafa, à la frontière avec l'Egypte, a été endommagé. Et rappelons que c'est dans cette région sud que plus d'un million de personnes déplacées sont concentrées. Cet entrepôt était un des derniers de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Le droit à être encore fonctionnel, son bombardement a fait cinq morts, dont des employés de l'Agence. La distribution de l'aide se heurte également à un grave problème d'organisation. Israël ayant empêché des policiers palestiniens il y a quelques mois de tenter de mettre un peu d'ordre. On sait que l'idée de la puissance occupante est de s'appuyer sur des grandes familles locales ou des chefs de clan pour déstructurer en fait encore plus la cohésion interne. Mais ces grandes familles ont apparemment refusé de se plier au jeu. La seule solution est toujours la même. Les grandes organisations humanitaires internationales ne cessent de la demander depuis des mois. C'est bien sûr un cessez-le-feu total. La direction palestinienne demande également ce cessez-le-feu et l'ouverture par Israël de tous ces points de passage terrestres pour faire entrer l'aide et laisser ensuite les ministères palestiniens ainsi que les Nations Unies et les organisations humanitaires internationales gérer la situation. Rappelons que ces demandes sont également celles du Hamas. Comme préalable, un accord de cessez-le-feu durable et un échange de prisonniers. Merci.